Je pense que notre différenciation se trouve dans les personnes, dans nous-mêmes et de manière générale. Je rencontre beaucoup de personnes intéressantes qui sont vraiment experts dans leur métier. On a ce positionnement haut de gamme par rapport à d'autres entreprises et c'est ça qui me plaît. Pour moi Scalian c'est sérieux. Le premier sentiment que j'ai eu après mes entretiens, c'était qu'il y avait une vraie expertise notamment en gestion de projet qui m'intéressait particulièrement et donc toutes les méthodologies qui sont liées à ça, donc les certifications qu'on peut avoir, les méthodologies agiles qui sont vraiment dans l'air du temps, toutes les entreprises les utilisent de plus en plus. Et d'autre part il y avait un très gros challenge technique puisqu'on rentre dans un milieu, le monde des ingénieurs, je ne connaissais absolument pas. Et c'est un pôle d'expertise dans plein de domaines. Celui que je connais le mieux du coup c'est celui-ci et j'ai ressenti que les gens qui étaient présents dans l'agence ou même chez des clients étaient tous, avaient tous une forte connaissance dans ce domaine, ce qui impliquait que même en rejoignant Scalian et en partant chez un client, on avait toujours le soutien nécessaire pour développer ces qualités-là. Donc il a fallu que je me forme énormément, que je sois très attentive à ce que me disaient mes managers. J'ai été accompagnée évidemment par ma tutrice qui était l'ancienne chargée de recrutement. L'avantage à Scalian c'est qu'on a deux choix. On a le choix de l'expertise où là on va développer via des formations internes ou externes notre expertise sur certains sujets ou la voie du management via le responsable de mission puis le RTU puis peut-être les places un peu plus au passé. Donc l'avantage qu'on a c'est qu'on peut choisir une des deux voies et on nous accompagne tous les ans vers la voie où on veut accéder. Et je pense que la valeur ajoutée que j'ai apportée dans cette mission c'est de pouvoir simplifier, mettre en place des automatismes et du coup rendre la tâche plus intéressante et faire des analyses après plus poussées. On est sur des technologies de pointe, on fait beaucoup, enfin le département dans lequel je travaille fait du big data pour Orange donc c'est très intéressant d'un point de vue technique, c'est très intéressant d'un point de vue gestion de projet parce qu'ils mettent en place l'agilité, il y a une grosse transformation agile et ils sont en train de passer en agilité safe et du coup c'est vraiment aussi la pointe au niveau de la gestion de projet. En revanche le fait de faire de l'amélioration continue, d'aller chercher des automatismes, d'aller chercher une tâche qui est routinière, de mettre en place des outils qui font que ça devienne plus simple. Je pense que là il y a une vraie valeur ajoutée et c'est ça qui est intéressant.